Est-ce que vous connaissez Kirby ? Non, pas la petite boule rose sympathique, mais plutôt un genre de bestiole qui ne cesse de se ridiculiser sur internet depuis pas mal d'années. Laissez-moi donc vous présenter Kirby 54. Tu n'es pas comme tous les autres enfants, oui car tu es trisomique. Quelle décision ce fut pour tes parents, parce que tu es un trisomique. Kirby 54 est un YouTuber gaming de 31 ans qui retournerait le cerveau de n'importe quel psychiatre tant sa personnalité demeure, disons, originale. Menteur, lâche, acheteur compulsif ou encore zoophile assumé, notre cher ami Jonathan 54 emporte la palme du YouTuber le plus dérangé haut la main. Tous ces faits sont fondés et vérifiables dans la vidéo et dans la description. Mais là n'est pas le sujet. En effet, ce YouTuber de 200 000 abonnés dont les deux tiers ont été achetés par lui-même se trimballe beaucoup de casseroles depuis ses débuts sur YouTube. Toutes les listées en une seule vidéo relèveraient évidemment de l'impossible dont elles sont nombreuses et ne feraient que répéter ce que d'autres vidéos ont dites sur lui auparavant. C'est pourquoi cette vidéo ne comportera que 3 points regroupant plusieurs crasses liées entre elles. Kirby égale MaxKeyes Bien qu'il ait critiqué MaxKeyes lors de son bad buzz concernant son strike sur une vidéo de super connard, Kirby 54 use lui aussi de la censure et des strikes abusifs afin de subvenir à ses besoins. En bon lâche qu'il est, il n'hésite jamais à supprimer des vidéos de petits YouTubers parlant de lui quand celles-ci ne lui plaisent pas. C'est quand même un comble quand on sait qu'il suce à tout va super connard sur Twitter. Beaucoup sont ceux qui ont vu leurs vidéos supprimées par ce dernier. Gneu gneu mais il n'a pas supprimé la vidéo d'Antoxicola Boy ! Vous me direz ? A ça je vous répondrai juste que Kirby voit en cette vidéo un énorme coup de pub pour lui. Il savait pertinemment que s'il avait fait supprimer cette vidéo, il serait pris une grosse vague de haine dans la gueule vu que ça ne serait absolument pas passé inaperçu du fait qu'elle a engendré des centaines de milliers de vues. Mais la censure ne s'arrête pas là et est toujours repoussée avec lui. Il va même jusqu'à tenter de sous-doyer des modérateurs de jeuxvideo.com avec des jeux Steam à 2€ afin de supprimer des sujets parlant de lui. Imaginez deux secondes un monde qui fonctionnerait comme ça. Kirby 54 est un voleur. Visiblement notre cher boule rose adore s'en prendre aux petits Youtubers. Quand il ne fait pas supprimer leurs vidéos, il leur vole carrément à des fins personnelles. Kirby 54 a subtilisé plusieurs vidéos de gameplay à différents Youtubers. Et ce dans l'unique but de les utiliser dans ses propres vidéos. Aucune mention, aucun crédit, bref, aucune trace des 10 Youtubers dans la description de ses vidéos. Du moins jusqu'à ce que les Youtubers en question le remarquent et qu'il arrange ça ni vu ni connu sans même demander l'autorisation à ses vidéastes d'ailleurs. Faut quand même se dire que même son propre network ne l'approuve pas et qu'il qualifie ses actes de vol. Avec tout le matériel qu'il a à sa disposition grâce aux revenus générés par Youtube et vu tous les jeux vidéo qu'il a à porté de main dans sa collection, Kirby 54 n'est même pas foutu d'enregistrer ses gameplays lui-même. Il va prendre directement le travail de personne faisant ça par pur plaisir. La passion, évidemment. Kirby 54 ment et ne respecte pas sa communauté. Avec toutes les conneries qu'il ne cesse de faire, beaucoup de personnes sont au courant de la véritable identité de Kirby. Nombreux sont celles et ceux qui lui rappellent sur les réseaux sociaux mais Kirby, toujours au fond du trou face aux preuves, continue de nier les faits et va même jusqu'à harceler plusieurs Youtubers sur Twitter pour une quelconque reconnaissance. C'est absolument pathétique quand on sait que toutes les choses dont il est accusé sont vérifiables en seulement quelques minutes. Telles que ses manipulations envers des enfants ou des personnes âgées afin de grappiller quelques euros sur des jeux vidéo. Ou encore son irrespect le plus total pour ses propres modérateurs qu'ils ne rémunèrent évidemment pas pour leur travail. Pire encore, ses publications de dessins obscènes sur Twitter à l'avis de tous ses abonnés principalement âgés de 10 à 13 ans. Kirby 54 ne respecte même pas sa propre communauté et considère ses abonnés comme des chiffres. Des chiffres s'additionnant au nombre de vues de chacune de ses vidéos. Il en va à parler de ses revenus chaque semaine sur Twitter faisant tourner l'argent à l'obsession et privilégiant la quantité à la qualité. Évidemment la liste est encore longue mais cette vidéo n'a pas pour but de s'éterniser plus que ça sur le personnage. Bien que je pourrais largement le faire afin d'atteindre les 10 minutes de vidéo comme il le fait si bien pour pouvoir toucher la double monétisation en espérant que l'espace commentaire ne soit pas rempli de C'est qu'un rive de toute façon parce que Kirby il a beaucoup de abonnés et que cette vidéo ne se fasse pas Max Kayser. Des traqueurs ! Et de toute façon Malik puis je le vois je me déconse ! Je m'écorre du bâtiment 酷 c'est parti !